Écoutez AFM Radio, la radio pour amener les Français. Aujourd'hui, nous parlerons de Nantes, qui est une ville de la Bretagne située en l'ouest de France. Plus de personnes connaissent Nantes, et c'est dommage, parce que Nantes, c'est un lieu très intéressant pour visiter. C'est une ville ou patrimoine historique, où il y a un château, le château de Duc, où tu peux visiter le lieu où sont fabriqués les biscuits loups et il y a des expositions. Nantes sera amusant pour les enfants aussi, car il y a un parc d'attractions, des machines de l'île. Pour finir, dire que Nantes, c'est une ville très sûre, où il y a des mesures pour éviter les vols. Et tout de suite, les Français. C'est différent. C'est la meilleure. C'est AFM Radio. Bonjour, je m'appelle Africa et je vais vous donner les sommaires. Pour commencer, Diron nous parlera d'abord de l'exposition sur l'eau, dans la vie de Nantes. Dans le passé, cette entreprise a triomphé en vingt ans de ses célèbres biscuits au vert, les petits verts. Ensuite, Nantes nous parlera d'une association appelée Empower Nantes dans l'espace vert. Ils voulaient planter des rhumes à cause de l'épidémie du coronavirus. Pour finir, Andrés parlera d'un produit fabriqué qui est un conteneur maritime pour la protection des vélos. Et tout de suite, Plaza Diego, qui va nous parler de l'exposition L'eau. Merci, Africa. L'exposition de L'eau est en Nantes. La ville dans laquelle l'eau est née. L'eau est l'entreprise qui a inventé la bousquette Petit Beurre. En 1957, l'exposition a utilisé l'image de lui, l'enfant du fondateur de L'eau. Lui est l'image du bisquette Petit Écolière. L'exposition est ouverte aujourd'hui et fermera le 3 janvier 2021. L'exposition est à le château de Duc. L'exposition est de drama. Vous allez sentir le savour de la bousquette. Avec nous dans le studio est lui, l'enfant du fondateur de L'eau. Bonjour, Lui. Bonjour. Quel âge avez-vous quand Lui a utilisé ton message pour l'image de bisquette Petit Écolière ? J'avais 4 ans quand Lui a utilisé mon image. Vous pourrez voir mon portrait dans l'exposition. C'est inédit. Pourquoi avez-vous décidé d'être l'image de Petit Écolière ? C'est mon père qui a décidé d'utiliser mon portrait pour l'image de bisquette parce que mon père était le fondateur de L'Emprise. Aujourd'hui, est-ce que tu accepterais d'être à nouveau l'image de Petit Écolière ? Non, parce que je suis trop vieux. Merci, Lui. Merci. Et maintenant, place à Nacho pour le deuxième sujet. Merci, Diego. Bienvenue à notre journal. Je vais parler de potager urbain. L'association Empower Nantes est dirigée par Franck Coutin, qui pilote du projet Paysage nourricier. Ils veulent planter des légumes en espace vert pour profiter des espaces vertes. En la place Rallan, à Nantes, les légumes sont cultivés sans produits químiques parce que c'est une agriculture biologique. Ils ont planté des poireaux, des courriettes, des tomates et des concombres. Les jardiniers ont récolté 25 tonnes de légumes tous les jours. Des familles n'ont pas pu acheter des légumes pour la crise économique et sociale conséquence de l'épidémie du coronavirus. Et pour en savoir plus, nous avons parlé avec un bénévole qui plantait des légumes dans le potager en la ville. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Josette Monserrat. Et depuis quand vous plantez des légumes dans le potager ? Depuis 2016. Comment gagnez-vous votre vie ? J'ai un autre travail. Est-ce que vous allez être un bénévole l'année prochaine ? Oui, je vais être un bénévole toute l'année. Et merci. Et tout de suite place André qui va nous parler de l'abri à vélo. Merci Nacho. La nouvelle start-up Nielsen Concept a fabriqué un produit très utile en Nantes. Il est un container pour la protection des vélos, des voleurs. Il a été initial en 2015 avec les containers maritimés. Il est très utile parce qu'il fonctionne à toutes heures les 365 jours de l'année. Et c'est pour ça que la société vient de remporter un nouveau prix le 24 juin 2020 dans la catégorie mobilité. Aussi, le container a tous les services nécessaires pour les personnes qui mobilitaient à vélo. Des prix pour récharger votre vélo, une station de réparation et autres choses. Et pour tester le système, nous sommes allés sur place pour enquêter avec un usager de l'abri à vélo. On va parler avec une personne qui va à son travail avec la vélo. Il n'avait pas un problème avec l'argent. Il veut être écologique. Bonjour Paco. Bonjour. Et où rariez-vous votre vélo avant ? Dans la rue parce qu'avant, je ne pouvais pas garer le vélo à mon travail. Combien de vélos vous a-t-on volé ? Les voleurs m'ont volé plus de temps. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que j'avais des chaînes. Est-ce que vous recommandez cette expérience à vos amis ? Oui, parce qu'elle a beaucoup de services comme réchargeur, réparer et laver votre vélo. Merci Paco. Merci beaucoup Andes. C'est la femme du Flash Info. Je visiter Nantes, c'est magnifique. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'écouter les informations complètes avant les heures. Nous vous attendons. Passez un bon jour. Bonjour André, comment ça va ? Bonjour Africa, ça va bien ? De quoi vas-tu parler aujourd'hui dans ton émission ? Je vais vous parler de la santé. Le coronavirus s'est développé très rapidement dans le monde entier. Et cela nous fait réaliser qu'on doit toujours être en bonne santé pour se préparer à un virus ou une maladie. Avec le Covid, nous avons découvert la fragilité de la vie. Il faut profiter de la vie. L'espoir, le bonheur, l'amitié, l'activité physique permettent de concevoir une bonne santé. Ainsi, la richesse n'est pas l'argent. La santé n'est pas le médecin. La richesse, c'est la santé. On va bien ranger le sac, de plus durer à vos santé. AFM Radio, la radio pour comprendre les Français. Bonjour Diro, comment ça va ? Bonjour Africa, ça va bien, merci. De quoi allez-vous parler dans la rubrique santé aujourd'hui ? On va parler d'un problème universel. Que faut-il faire quand on se tord la cheville ? Chaque année, 2000 personnes se tord la cheville en façon du sport. Nacho, peux-tu donner des conseils à nos auditeurs ? Oui, merci Diro. Si vous voulez guérir, je vous recommande de vous reposer et de rester chez vous. Afin de réduire l'inflammation, vous devez mettre de la glace et prendre un anti-inflammatoire. Et pour guérir votre cheville, il faut aller à l'hôpital et mettre un plâtre. Merci Nacho. La semaine prochaine, quel sera le sujet de notre rubrique ? Nous parlerons du rhume. Merci Diro. Merci Nacho. A la semaine prochaine. N'attendez plus et écoutez AFM Radio. Bonjour. Nous allons présenter une radiofiction qui s'appelle Le Sac à dos. Une histoire qui parle d'un problème au lycée entre les célèbres. Les voix sont Juan, l'enfant du Sac à dos, Victoria, une fille qui s'appelle Odette, Andrés, le père, Nacho, le policier, África qui s'appelle Isabel. Allez Isabel, nous devons étudier pour l'exemple des démons. C'est prêt, nous allons chez toi. Oui, mais vite, je dois avoir une bonne note en l'exemple et sinon ma mère se fâchera avec moi. D'accord. Nous allons à ma chambre. Oui, ton chambre, c'est très belle. Ah, qu'est-ce que c'est ? Regarde, ce n'est pas mon sac à dos. Non, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac plastique ? Je ne sais pas. Je demande à mon père. Oui. Odette et Isabel, dis-moi ce qui s'est passé. Ton sac à dos n'est pas bien regardé ce qu'il y a dedans. Ah, il y a cocaïne. Cocaïne ? Nous devons aller à la police, maintenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, dis-moi ce qui se passe. Nous avons un problème. Ma fille a trouvé un sac à dos avec de la cocaïne. Quoi ? Où as-tu trouvé le sac à dos ? Dans l'école, parce qu'il y a le même sac à dos. Ah, nous pouvons aller à l'école et trouver de qui est le sac à dos. D'accord. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il ? J'ai un problème. Je vais vous poser une question. C'est très important que vous me répondiez. À qui est ce sac à dos ? C'est la mienne. Viens ainsi. Hum, d'accord. Ma, qu'est-ce que c'est le problème ? Pourquoi as-tu de la cocaïne dans ton sac à dos ? Ce n'est pas de la cocaïne. C'est du sucre glace pour faire les râteaux. Ah ! Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'émission vous a plu. Au revoir, à la semaine prochaine. Entre les nuages carrés dans le ciel Des yeux de géants qui les regardent trinces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada